Voici une capsule vidéo pour la série Les têtes actives pour répondre à votre question. Lorsque vous créez un paperboard avec le logiciel Active Inspire et que vous désirez uniformiser les dimensions de chacune des pages, voici la procédure. Ici, si je regarde, je suis à la page 8 sur 18. Dans le navigateur de propriété, sous l'onglet « Pages », je peux voir que les dimensions de cette page sont de 1440 par 900. Maintenant, si je change de page, la page 9, on peut voir que les dimensions de la page ont changé. Maintenant, si je tourne encore une fois la page, page 10, encore une fois, les dimensions ont changé. Pour éviter cette situation, il faut paramétrer votre profil personnel pour que les dimensions de chacune des pages soient toujours les mêmes. Vous allez dans la boîte à outils principales, vous sélectionnez « Menu principal », « Éditer » et vous allez maintenant sélectionner « Profil ». Vous sélectionnez ici votre profil. Donc, si ma boîte d'outils porte le nom Nadine, je peux maintenant aller sous l'onglet « Paramètres ». Vis-à-vis, ici dans la colonne gauche, je sélectionne « Paperboard ». Et maintenant, dans la colonne de droite, vis-à-vis « Taille de page par défaut », on peut voir ici que c'est « Taille de l'écran ». Il serait préférable de sélectionner des dimensions pour qu'ils soient toujours fixes. Comme ici, en général, on sélectionne 1024 par 768. Et ensuite, j'appuie sur « Enregistrer ». Maintenant, si je désire créer un nouveau paperboard, donc je vais dans la colonne ici, et je vais sélectionner « Fichier », « Nouveau paperboard ». Donc, on peut voir ici maintenant que le paperboard est sans titre et que je suis à la page 1. Dans la page ici, sous « Navigateur de propriétés », je peux voir que les dimensions sont de 1024 par 768. Si je change, maintenant la page 2, c'est toujours 1024 par 768. Donc, ici, je peux m'assurer que chacune des pages ont les mêmes dimensions. C'était Nadine Tanguay pour répondre à votre question.